Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Momonosuke. Ça fait quelques jours déjà que je vous ai parlé de cette vidéo et avec le dernier chapitre, on a encore plus de matière pour cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Lokbose. Ensemble, on atteindra Love Tale et on trouvera le One Piece. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'utiliser ton like et du likement et d'activer la cloche d'or de Shandora pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, commençons cette vidéo. Momonosuke Kozuki, fils de Oden Kozuki et Toki Yamatsuki, est le futur shogun de Wano Kuni. Il y a 20 ans, son père Oden a été tué par Kaido et Urochi. Il a donc été envoyé vers le futur par sa mère et a été accompagné de 4 fourreaux, Kinemon, Raizo, Kiku mais également le traître Kanjuro. Après avoir pris la mère pour quitter Wano Kuni et trouver des alliés pour reprendre son pays, Momonosuke a été séparé de ses vassaux et s'est retrouvé seul sur Punk Hazard, faisant partie des enfants amenés pour les expérimentations de César. Momonosuke était affamé suite à son voyage, il refusait d'accepter la nourriture que d'autres enfants pouvaient lui proposer parce qu'il était un fier samouraï. Et sa fierté lui aura tout de même permis ici d'éviter de manger des bonbons contenant de la drogue donc ce n'est pas plus mal. C'est aussi grâce ou à cause de ça que Momonosuke a trouvé une pomme dans la salle secrète du labo de Punk Hazard. Ce qu'il ne savait pas c'est que cette pomme n'en était pas une et qu'elle n'en avait que l'apparence. C'est ainsi que Momonosuke mangea un smile ou du moins ici un fruit du démon artificiel. Le seul fruit du démon artificiel créé par Vegapunk, du moins de ce que l'on sait. Ce fruit du démon était même considéré comme étant un échec par Vegapunk et même comme ça on peut remarquer que son efficacité est supérieure à celle des smiles créés par César. Étant donné que le fruit que Momonosuke a mangé lui permet de se transformer en dragon complètement contrairement au fruit de César qui fait des humains, des mi-animaux, mi-humains. On sait également que Momonosuke a la capacité de marcher sur les nuages ce qui lui permet de voler. En effet la forme dragon de Momonosuke est une forme de dragon oriental. Les dragons orientaux n'ont pas d'ailes mais ont tout de même la capacité de voler. Ayant mangé ce fruit artificiel récemment, soit il y a moins de 6 mois, Momonosuke ne sait pas encore accaparer ses pouvoirs et a toujours du mal à gérer son fruit du démon. C'est grâce à Luffy qu'il a su qu'il pouvait reprendre forme humaine et qu'il pouvait lui-même contrôler sa transformation. Momonosuke le dit d'ailleurs dans le chapitre 1008, au départ il se transformait dès qu'il était surpris ou triste mais maintenant il contrôle plus ou moins sa transformation. Le fruit artificiel qu'a mangé Momonosuke a toujours été considéré comme un échec. On en sait un peu plus sur ce fruit grâce au chapitre 1007 où le Sipi Zero explique que le fruit avait été créé sur base du facteur de lignée de Kaido. Le chef du Sipi Zero est d'ailleurs rassuré que le fruit n'était qu'un échec mais selon moi le fait d'appuyer sur ce fait-là démontre que le fruit artificiel de Momonosuke n'est en rien un échec contrairement à ce que Vegapunk avait pu dire au gouvernement mondial. Sinon, si le fruit était réellement un échec, est-ce que Vegapunk le garderait caché dans la salle secrète du labo de Punk Hazard ? Pour moi non. Si le fruit était réellement un échec, Vegapunk l'aurait plutôt gardé caché ou l'aurait détruit et ne l'aurait pas gardé exposé comme un trophée. Et puis, on parle de Vegapunk, le mot échec ne peut pas être associé à ce scientifique de génie. Maintenant qu'on sait que le fruit artificiel de Momonosuke a été créé sur base du facteur de lignée de Kaido, donc de ses gènes, on peut totalement imaginer les vrais pouvoirs du fruit artificiel de Momonosuke et nous attendre à un power-up énorme pour le nouveau Shogun. Momonosuke se devait d'avoir un rôle dans cette guerre et visiblement les possibilités concernant son rôle important s'élargissent. En plus d'avoir confirmé le fait que le fruit artificiel était basé sur le fruit du démon de Kaido, Oda nous a déjà montré ce qui peut s'apparenter à une autre capacité des deux dragons orientaux, à savoir la voix. En effet, c'est dans le chapitre 1008 que Momonosuke dit à Yamato que Luffy va bien, même si sa force physique a diminué, et c'est dans le chapitre 1009 que Kaido dit à Big Mom que les supernovas sont toujours en vie car il entend leur voix. Dans la traduction officielle, le mot « voix » que Kaido prononce est mis en italique et en gras pour nous montrer que c'est un élément sur lequel s'appuyer. Alors est-ce que Kaido entend les voix des supernovas grâce à son acquis de l'observation ? Est-ce que Momonosuke sait que Luffy va bien également grâce à son acquis de l'observation ? C'est une possibilité étant donné qu'Aïsa utilisait également le mot « voix » quand elle utilisait son mantra « soit son acquis de l'observation ». Elle disait par exemple qu'elle sentait que deux voix devenaient silencieuses, ce qui peut être comparé aux propos de Kaido qui a dit que les voix des supernovas ne se sont pas arrêtées. Ça pourrait ainsi également expliquer la capacité de Momonosuke qui a entendu Luffy. Mais pour autant, ça pourrait être pourquoi pas une capacité reliée aux dragons que seul Kaido et Momonosuke possèdent, ayant tous les deux le même facteur de lignée. À voir ! Ce qu'on sait également, c'est que le fruit de Kaido n'est nul autre qu'un Zoan mythique, le fruit de Seryu, le dragon azur. Seryu est un animal totem des 4 points cardinaux et il représente l'Est. On ne sait pas grand-chose sur les capacités de Seryu, mais ce dernier reste un dragon oriental et ces derniers sont connus pour être capables de plusieurs choses. Les dragons orientaux sont connus pour être des protecteurs et des utilisateurs des éléments de la Terre et de son climat. Et ça, Kaido aura pu nous le démontrer avec ses différentes attaques. Les dragons sont considérés comme étant les animaux mythiques les plus forts du monde et sont ceux qui règnent sur les cieux. On peut donc estimer que Momonosuke aura un power-up de malade et qui pourra nous faire des merveilles. Mais est-ce que Momonosuke se verra attribuer une force légendaire pendant cette guerre ? Selon moi, non. Du moins pas dans son entièreté, Momonosuke est encore trop jeune et ce ne serait pas totalement logique qu'il ne sorte un gros power-up sorti de nulle part. Si le power-up est temporaire et n'est pas incohérent, j'aurais pas de problème, mais s'il vient à maîtriser des capacités en rapport avec des éléments censés être entraînés au préalable, je trouverais ça assez illogique. À voir comment Oda va amener la chose. Beaucoup parlent du fait que Momonosuke aura un rôle dans le sauvetage de l'île d'Onigashima et qu'il va permettre à l'île de ne pas s'écraser sur Wano Kuni. Mais est-ce réellement de son niveau ? Alors que c'est Kaido qui a permis de soulever l'île et que ça a choqué tout le monde. Il avait même été dit que cet exploit était possible que par les Yonko, donc que Momonosuke arrête l'île, je trouverais ça assez étrange. Beaucoup disent aussi que Momonosuke pourra vieillir et avoir son apparence de 28 ans, par exemple grâce aux capacités de Bonnie. Mais selon moi, ça ne sera pas le cas. Momonosuke est un enfant de 8 ans, son âge mental est de 8 ans. Même s'il vieillit avec des capacités du fruit du démon, ça ne veut pas dire qu'il aura vécu 20 ans de plus et qu'il aura un âge mental de 28 ans. Est-ce logique que Momonosuke ait le corps d'un adulte de 28 ans, si c'est pour avoir un âge mental de 8 ans ? Non, pas pour moi. Généralement, on me dit alors que Momonosuke a besoin d'être adulte pour devenir Shogun. Mais pourquoi ça ? Dans les royautés et empires d'antan, les rois pouvaient le devenir à l'âge de 8 ans. Ils étaient accompagnés par des ministres et autres pour prendre les bonnes décisions. Et ce sera la même chose pour Momonosuke qui a ses vasso à ses côtés. Et en premier temps, Denjiro qui a passé 20 ans en tant que Kyoshiro et qui était considéré comme le chien du Shogun. Ses 20 ans de service à son ennemi juré n'ont pas servi à rien. Kyoshiro a analysé la situation de Wano-kini et il est le mieux placé pour accompagner Momonosuke. Bref, tout ça pour dire que Momonosuke ne doit pas être adulte pour devenir Shogun et encore moins être adulte physiquement mais ne pas l'être mentalement. Et rien, je dis bien rien, ne pourra faire vieillir Momonosuke mentalement. Il n'a pas vécu 20 ans et aucun pouvoir ne le lui permettra. Beaucoup me diront avec le pouvoir de Toki, il pourra vivre ses 20 ans mais non. On a encore eu la confirmation dans le chapitre précédent que le pouvoir de Toki ne pouvait envoyer que vers le futur et pas vers le passé. Donc il n'y a aucun moyen que Momonosuke vieillisse mentalement. Donc selon moi, il ne sert à rien d'imaginer que ce dernier aura 28 ans à la fin de l'arc de Wano-kini parce que ce ne sera pas compréhensible. Par contre, selon moi Momonosuke aura un rôle à jouer dans la mort d'Orochi. Pour vous rappeler, Orochi est bel et bien vivant et il lui reste soit une ou deux têtes. En effet, dans le chapitre 1009, on ne voit que 5 têtes coupées. Il y a effectivement une tête en bas à gauche de l'image mais rien ne nous montre qu'elle est coupée. Elle peut très bien être toujours rattachée au corps. Par contre, on voit que 5 fourreaux ont coupé une tête mais aucun n'a 2 katanas. D'ailleurs, Izo et Nekomamushi ne combattent pas avec des lames mais avec des fusils. C'est pour cette raison que selon moi, il reste bel et bien deux têtes à Orochi et pas une seule. Mais bon, qu'il en reste une ou deux ne change rien réellement. Selon moi, Momonosuke sera celui qui finira à Orochi. S'il reste deux têtes à Orochi, je vois bien Hiyori lui couper une tête et Momonosuke lui en couper une autre. S'il lui en reste une seule, selon moi, c'est à Momonosuke de lui trancher la dernière tête pour récupérer son titre de shogun et pour venger son père. D'ailleurs, on peut relier cette vengeance à la légende de Suzano avec le Yamata no Orochi. En effet, le Yamata no Orochi était un monstre légendaire à 8 têtes qui se nourrissait d'une jeune fille par an. Une année, il a décidé de prendre la princesse d'un royaume pour la manger. Suzano a eu part des actions du monstre et a décidé de le tuer. Il a donc sauvé la princesse en tuant le Yamata no Orochi avec son katana, Ame no Habakeri. En tuant le monstre, il récupère un katana appelé Kusanagi no Tsuruki. Ame no Habakeri soit l'épée que Momonosuke a hérité de son père Oden et Hiyori, la princesse du pays, était également convoitée par Orochi. Cette légende nous laisse penser que Momonosuke sera donc celui qui tuera Orochi avec Ame no Habakeri et qu'il récupérera un katana d'Orochi appelé Kusanagi. Kusanagi no Tsurugi étant une légendaire épée japonaise au même titre qu'Excalibur. Ame no Habakeri est l'épée qui peut couper le ciel et dans les légendes, Kusanagi est considérée comme l'épée qui assemble le ciel. Un katana assemble le ciel alors que l'autre le sépare. Ainsi, Momonosuke aura deux katanas et pourra donc utiliser le Nitoru de son père, Oden. Un style de combat que personne n'a su imiter à la perfection, même les Furo qui ont vécu de nombreuses années aux côtés de leur maître Oden Kozuki. Son fils Momonosuke quant à lui sera capable d'utiliser le Nitoru de son père pour devenir un samouraï aussi illustre que lui. Dans tous les cas, Momonosuke Kozuki est le futur shogun de Wano Kuni et il est certain qu'il aura un rôle à jouer et qu'il ne va pas devoir compter que sur les autres malgré son jeune âge. C'est sur ces mots que s'écheffe cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dites-moi ce que vous imaginez comme power-up pour Momonosuke et selon vous, quel rôle aura-t-il à jouer dans cette guerre ? J'attends vos réponses en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'utiliser votre haki du laïquement et d'entraîner votre haki de l'observation en activant la cloche d'or de Shandora. On se retrouve fin de semaine pour la revue du chapitre 1010 étant donné qu'il n'y a pas de pause cette semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501